Dans l'actualité, c'est aussi cette réaction du président de la République sur la situation des juniors Masoudi, étudiants congolais, placés dans un centre fermé à l'aéroport des A-Vingtaine en Belgique, tout en condamnant cet acte déplorable. Félix Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères d'approcher l'ambassadeur du Royaume de Belgique en poste à Kinshasa pour exiger la libération immédiate de ses compatriotes. Cette information livrée par les chefs de l'État dans sa communication vendredi lors du conseil des ministres qu'il a présidé, le point avec Patrick Mouyaya, portée parole du gouvernement congolais. Le président de la République a terminé son intervention du jour sur la situation de ses compatriotes, placés en centre fermé à l'aéroport de Savantaine à Bruxelles, sous prétexte qu'il n'aurait pas les aptitudes pour prétendre poursuivre ses études universitaires alors qu'il a été régulièrement inscrit à l'Université catholique de Louvain et qu'il dispose pour se faire de tous les documents y affaires. Il a fermement condamné cet acte déplorable et il a de ses faits instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, d'approcher l'ambassadeur du Royaume de Belgique, encrédité en République démocratique du Congo, pour lui exprimer la totale désapprobation de cet acte et exiger la libération immédiate de M. Jérôme Massoudi-Oasso. Le président de la République a insisté sur la nécessité de rappeler aux autorités belges d'assurer par devoir de reciprocité un meilleur traitement aux citoyens congolais qui arrivent sur leur sol comme la République démocratique du Congo le fait pour les sujets belges.